Bon, c'est sympa, Miju, notre héros. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ma Ramon il conduit, celle-là ! Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Germattes sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler animation, série d'animation disponible sur la plateforme Netflix, plus particulièrement la saison 2, Kengan Azura. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à cette saison 2 ? Le synopsis, de quoi elle parle cette saison 2 ? Dans mes attentes, il y aura aussi le contexte par rapport à la saison 1. Et du coup, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Mes attentes. Alors clairement, moi j'avais adoré la saison 1 pour justement vous resituer, remettre le contexte. D'ailleurs, la vidéo de la saison 1 est disponible sur la chaîne, si vous voulez un peu plus de détails. Kengan Azura, donc une animation, manga, donc oui, disponible sur Netflix. Alors la saison 1, elle est faite en deux parties. Parce que des fois sur les réseaux sociaux, peut-être que vous trouverez la saison 1, 2, 3. Et après, quand vous allez sur la plateforme, ça vous propose vraiment la saison 1, partie 1, partie 2. Et là, c'est la saison 2. C'est pour ça que j'ai dit saison 2. Du coup, c'est quoi, Kengan Azura ? Donc ce manga d'animation, donc le thème, c'est les arts martiaux. Donc nous sommes au Japon. Et au Japon, on va dire, toutes les puissances, toutes les grandes entreprises japonaises, ont ce qu'ils appellent un champion d'arts martiaux. Le pourquoi du comment ? Parce qu'il y a le fameux tournoi d'extermination, le tournoi Kengan. Et en fait, on va dire que la puissance économique japonaise peut se jouer aussi sur des combats, que ce soit des gros contrats, mais aussi vraiment la grande puissance économique. Et il y a le fameux tournoi Kengan. Mais là, cette année, donc dans cette série, le tournoi est vraiment particulier, parce que celui qui va remporter, donc l'entreprise qui va remporter le tournoi, pourra être le grand président Kengan, donc en gros, l'homme le plus, ou la femme puissante du Japon, d'un point de vue économique. Donc, on retrouve des entreprises, par exemple, Tokyo Électricité, librairie, pharmaceutique, et chacun a son champion. Donc, les grandes entreprises, eux des fois, ils ont leurs champions, mais ils ont aussi des petites entreprises, parce qu'en gros, pour s'inscrire, il faut être employeur, directeur d'une entreprise, et présenter un champion. Donc, il y en a, ils ont beaucoup d'argent, et c'est stratégie d'avoir son champion, mais aussi d'avoir d'autres petits champions. Donc, ils ont plusieurs entreprises, c'est tout ça, le côté stratégique que j'aime bien, puis il y en a, c'est vraiment un petit employeur, un petit entrepreneur, qui présente son champion. Au niveau des arts martiaux, tout est permis. Son champion peut être boxeur, karaté, même tueur, même dans la saison 1, il y a même un marin, hockeyeur, il y a de tout. Tout est permis. Ce que j'avais aimé aussi dans la saison 1, c'était que les combats, vraiment, à la fois, la violence était bien menée, l'ambiance aussi, donc l'arène, tout ça, la présentation, mais que les combats, quand tu suivais les combats, tu ne pouvais jamais deviner mais qui allait gagner, tout ça, il y avait toujours des retournements de situation, c'était bien fait. Il y a aussi le côté histoire, ils expliquaient certains titres d'arts martiaux, ça, ça pouvait des fois casser le rythme, mais bon, ça restait intéressant, mais surtout la première saison, comme c'est que des nouveaux personnages, tu découvres, donc là, des fois, le rythme était assez cassé, mais il y avait des personnages que j'avais accrochés, comme Hama, notre héros, aussi celui qui est spécialiste des soumissions, tout ça, ça, j'avais bien apprécié, puis après, justement, la saison 1, partie 1, c'était vraiment, on posait les bases, on expliquait le Kengan, la partie 2, c'était vraiment le début du grand tournoi, avec notamment le premier tour et le début du second tour, et là, la saison 2 aborde la fin du second tour, voilà, la fin du second tour. Voilà un petit peu pour le contexte et mes attentes, du coup, le synopsis, de quoi parle cette saison 2 ? Alors, comme je l'ai dit un petit peu dans mes attentes et le contexte de la saison 1, la saison 2, on suit le second tour, et donc, du coup, on va suivre plusieurs combats, donc les derniers combats du second tour, et par le biais aussi, on va suivre l'histoire de notre héros, Hama, j'ai envie de dire, ce synopsis est assez court, parce que, c'est la suite du tournoi, voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé ? C'est des chouettes ! Ah, ça craint ! Ah, immonde ! Je t'aime plus que 3 fois mille. Alors, que dire ? Oui, c'est pas du spoil, mais c'est un petit peu aussi mon reproche. Notre héros, en gros, a vraiment subi son dernier combat au niveau du second tour. C'est vrai que je ne l'avais pas trop précisé dans la saison 1, mais on est quand même à la limite du fantastique au niveau des capacités de combat, donc c'est vraiment ça reste, moi je dis c'est un art martiaux, mais quand même, on n'est pas loin du fantastique, des fois, mais bon, c'était la petite parenthèse. Du coup, justement, par rapport à ce dernier combat où vraiment, notre héros, et même d'autres personnages arrivent à monter à une telle tension, telle pression que leur corps subit, il y a des conséquences par rapport à des combats comme ça. Du coup, dès les premiers épisodes de la saison 2, notre héros, ouais, tombe dans le coma. Il tombe dans le coma et voilà, je tiens à vous dire que justement, le coma va durer toute la saison 2. Et oui, c'est un petit peu mon reproche, voilà, ça tombe vraiment toute la saison 2, donc on le revoit en fin de saison pour le final, mais c'est vraiment le truc, on s'attache à notre héros, même c'est la tête d'affiche, on l'a vu toujours au début de vidéo. C'est vrai que c'est le côté, bon bah là, toute une saison, sous 12 épisodes sans voir notre héros, enfin on le voit au premier, il tombe dans le coma, et on le voit à la fin, donc je ne dis pas comment tout ce qui se passe non plus, mais voilà, quand même c'était le côté un petit peu, mais j'ai quand même bien aimé la saison 2, donc les combats, ça respecte comme la saison 1. La violence est là, c'est bien mené, on n'arrive jamais à deviner qui va gagner, tout ça. Après justement, alors celui-là que j'ai préféré, c'est les débuts, où j'ai dit, t'as deux colosses qui se combattent et on a la référence un petit peu, on a une version qui dit, on dirait des combats de Kaiju que je regardais quand j'étais petit, vraiment quand ils enchaînent les coups de poing l'un et l'autre, ça a été mon combat préféré de cette saison 2. Après voilà, ça s'enchaîne bien les autres combats, mais il y a des petites surprises aussi par rapport à la saison 1, mais j'ai moins accroché quand même au niveau de l'histoire des combats par rapport à la saison 1, parce qu'en fait, tous les personnages que j'aime bien avaient déjà passé le second tour, donc là, ils sont tous un peu en convalescence, et là justement, on voit les derniers, on voit la fin du deuxième tour, les combats sont bien, mais j'ai moins accroché aux histoires, donc c'est toujours bien, mais j'ai moins accroché aux personnages, voilà. Donc notre héros, certes, tombe dans le coma, et on a quand même des flashbacks sur lui quand il est jeune, donc on en apprend comment il est devenu ce combattant, donc ça aussi, c'est pas mal, donc puis en gros, il n'y a que ça qu'on peut voir de notre héros quand il est jeune, le fameux flashback, ça c'est l'avant-dernier épisode, donc l'épisode 11 de cette saison, mais voilà, donc à la fin quand même, il y a un coup d'état, donc en gros, il y a un directeur qui se rend compte que ces combattants sont en train de se faire éliminer du tournoi, donc il va essayer de prendre comme un coup d'état, mais j'ai envie de dire, vous imaginez bien, comme ça, c'est pour ça que je veux le dire, bah oui, ça ne va pas marcher parce qu'imaginez, boum, il fait un coup d'état, notre héros est dans le coma, il réussit, bon bah voilà, le tournoi est terminé. Ou alors, oui, vous allez me dire, ouais, ça peut dériver vers après autre chose, voilà, donc c'est quand même l'objectif de cette série, pour moi je trouve, c'est le tournoi d'extermination Kengan, quoi, donc voilà un petit peu pour dire ce que j'ai aimé, moins aimé, dans cette saison 2, allez, conclusion. Je vais conclure. Conclusion de la saison 2 Kengan Azura, donc le point fort, j'ai toujours, enfin j'apprécie toujours les combats, la violence et tout, c'est bien mené, l'ambiance, voilà, de l'arène, c'est chaud bouillant, les gladiateurs des temps modernes, c'est bien là, c'est bien fait au niveau de l'animation, et aussi les combats, on n'arrive jamais à savoir qui va gagner, ça j'adore, pareil, au côté de l'animation, c'est très bon, donc il y a un style d'animation en général, quand on remonte le temps, quand il y a des flashbacks, c'est un autre style, ou d'ailleurs quand il y a les pensées, c'est très bon aussi, ça c'est toujours comme la saison 1, toujours aussi bon, là justement, le fait que notre héros est dans le coma toute la saison 2, ben voilà, moi j'ai accroché à ce héros, donc ben ouais, j'aurais aimé le voir, pareil, même d'autres combattants que j'avais accrochés, ben là, ils sont en convalescence, parce que là en gros, c'est la fin du deuxième tour, donc les combats, j'ai bien aimé, mais moins accroché à ces personnages, donc en tout cas, hâte de voir le troisième tour, parce que normalement, là on verra tout le monde, justement, à la fin de la saison, on voit bien que tout le monde dit, ça y est, le troisième tour approche, donc je m'entraîne pour mon futur combat, donc parce que là en gros, on sentait que ceux qu'on a apprécié à la saison 1, là ils étaient en convalescence toute la saison 2, donc là, il y avait des petits combats pour en gros, pour faire patienter le spectateur, on sentait ça, et c'est comme si par exemple, en Coupe du Monde, la France a joué, le Brésil a joué, donc là, t'attends les quarts de finale, mais faut te taper encore tous les autres huitièmes, t'aimes bien, quand t'es fan de sport, de foot, tu regardes, mais t'as hâte de revoir, bon ben, ok c'est bien, mais j'ai hâte de revoir les gros, quoi, voilà, en gros, ça fait un peu ça, du coup, mon avis sonore de la saison 2, je vais mettre, voilà, mais ça, ce n'était que mon avis, faites votre propre avis, à vous de juger, et puis, je ne dis pas, vous promenez sur la chaîne, donc j'en ai dit, la saison 1 est disponible, de toute façon, il y a ce que j'appelle une playlist triple A, donc dans la triple A, pourquoi triple A, parce que, dedans, vous trouverez des films d'action, d'aventure, et aussi d'arts martiaux, il y a aussi une playlist animation, donc en tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant, plateforme de streaming, DVD, Blu-ray, VOD, tout type d'écran, toile de cinéma, qu'est-ce qu'il y a à vous ? Je vous souhaite une agréable soirée, désolé pour le bordel, au revoir.